Avec vous ça rigole beaucoup parce qu'on entend depuis que vous êtes là depuis 20 heures votre rire sur le plateau et votre rire aussi quand on vous remet des récompenses, quand vous êtes récompensé et ce rire alors on en a sorti un qui venait de votre participation à Popopop l'émission d'Antoine Le Cône sur Inter c'était juste après une femme du monde vous teniez un rôle de prostituée et puis voilà en parlant de votre rôle et de mort voilà ce que ça déclenche mais quand le sujet est très sérieux aujourd'hui totalement mais ça n'empêche pas de continuer de rire de tout ça et de la mort j'en prie mais dès qu'on dit le mot mort ça me fait rire toute façon je peux pas résister si vous me dites mort ça y est je vous redis le mot mort est-ce que c'est une forme de lâcher-pris c'est une forme de fantaisie naturelle chez vous ça tient quoi ? oui 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 enfin de bof vouloir rire de des choses les plus horribles il vaut mieux essayer de trouver un endroit pour rigoler parce qu'on est très atteint par ça bien sûr en fait c'est votre nature bah ouais plutôt ouais et puis alors là je sais pas avec Antoine Le Cône ça va je sais pas il y avait un truc d'un coup c'est un peu hystérisé l'un l'autre je l'appelais mon capitaine en entrant enfin bon je sais pas il y avait un truc c'était rigolo parce qu'on a envie de parce que c'est vrai c'est étrange d'être là enfin je veux dire c'est un drôle d'exercice hein vous vous avez vous êtes des rois de la chose non non on est content d'avoir des invités comme vous là je vous assure bon absolument je crois que vous êtes fan grande fan de Michel Serrault grande admiratrice est-ce que vous avez vu les fantômes du Chapelier de Chabrol non c'est pas grave parce qu'en fait c'est pas grave vous le verrez vous allez pouvoir le découvrir mais on vous a trouvé une belle archive comédien d'un jour comédien toujours le Michel Serrault est sur le tournage il est interviewé par son ami et journaliste Pierre Tchernia et il ne peut pas s'empêcher de jouer la comédie monsieur l'abbé Chapelier oui qu'est-ce que c'est oui pardon monsieur l'abbé Chapelier non monsieur monsieur l'abbé oui mais Chapelier pas c'est pas mon nom Chapelier Chapelier c'est ma profession monsieur l'abbé profession Chapelier est-ce que ça vous dirait quelque chose un melon un bon melon tout frais je ne sais pas il est mûr oui les murs un peu oui les murs c'est pour manger demain oui alors je vous en prêtez je vais vous faire un paquet tout de suite alors très bien dites moi en face pas trop fort ma femme est au-dessus elle se repose ma femme est souffrante elle est au-dessus elle se repose au-dessus c'est comme un génie de passer du sérieux bien sûr tout le temps et puis avec cette espèce d'agressivité un peu ce truc volcanique comme ça à l'intérieur j'adore qu'est-ce qui vous fascine chez lui c'est ça c'est cette capacité de ouais ouais de passer de la comédie à la tragédie pardon oui en fait il dit c'est tous les deux sont là en permanence à vrai dire enfin voilà il choisit pas c'est voilà il y a quelque chose qui est enfin il sait enjouer évidemment mais mais ouais il a autant le masque tragique et hop d'un coup je le trouve extraordinaire puis et en même temps il est dans l'excès mais en excès toujours tellement vivant sincère profond qu'il peut faire n'importe quoi voilà c'est une espèce de danse extraordinaire qui vous amusiez à limiter non sur le tournage de la série non avec nicolas maurie exactement on vous demandera pas limité sauf si vous insistez oh non 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 mais parce que là vous savez ça va être non non il était un petit peu là mais bon c'est un peu alors on dit vous avez une petite séquence à montrer exactement on est ravis vous parler de 10% lors d'ailleurs vous intégrer en 2015 l'équipe de 10% succès national succès international salué par par toute la critique on est d'accord il ya eu à à l'époque vous travaillez déjà au théâtre mais il ya eu un avant et un après 10% ça est un accélérateur de carrière incroyable oui oui ça a changé ma vie et surtout et puis c'était des rencontres aussi voilà avec les acteurs les actrices bas c'est vrai avec nicolas avec fanny sydney avec enfin vous tous mais c'est vrai qu'il ya eu un truc particulier avec nicolas ou d'un coup parce qu'au départ on avait beaucoup de scènes tous les deux en fait et comme on avait aussi beaucoup de scènes où d'un coup fallait juste qu'on soit là dans le fond on n'avait pas grand chose à jouer à plein de moments du coup ça a créé une espèce de deux choses où on sait on s'est retrouvés on a on a inventé des jeux ensemble voilà on sait on est parti voilà dans le même imaginaire dans des délires on était un peu comme deux perruches qui est un peu fatigante pour les autres je pense tout en crié voilà dès qu'on parle de succès international salué aux amis awards en 2021 avec le prix de la meilleure série internationale oui oui on l'a vu tout à l'heure vous expliquez que votre anglais n'était pas très très bon en anglais oui catastrophe ça peut vous donner envie d'avoir une carrière à l'international aux états unis bon non là en l'état franchement les américains vous connaissez dans la rue quand même oui peut-être mais non non vraiment j'ai deux fois passé des essais voilà en anglais et j'ai foiré notamment avec le le mec de pardon snow therapy d'un coup j'ai un quel est le nom d'un coup je ne suis un réalisateur oui tout à fait d'accord enfin bref bref non mais voilà non non c'est ça vous avez fait des essais ouais ouais j'ai fait des essais je devais faire une impro etc et par exemple j'arrivais pas trop bon non mais je sais voilà fallait que je fasse lui était sur une espèce de croisière un mec où moi je devais être hôtesse de mer et voilà il fallait que je devais m'inviter et il fallait que je refuse sans jamais dire non donc il fallait que je trouve quelque chose et donc je cherchais le mot règle donc j'étais là il y en a un monstre et voilà et au bout d'un moment j'ai fait you know you are a woman one times in the month là il a vu que voilà même le mot période je ne savais pas c'est qu'elle a tout un magas pour the square ça m'a donné chaud de raconter ce truc mais ça va aller un coup voilà donc c'est en l'état non à moins de prendre des cours là on accélère moins de voilà aller chez tomatis il va falloir un peu voilà prendre le temps de ça